Je suis aussi chercheuse en troisième année et on a un énorme problème par rapport au partage de données. Alors il y en a pas mal d'industriels qui n'acceptent pas de partager leurs données par rapport aux émissions CO2, leurs lignes en carbone. Bien sûr on va traiter ces données de façon confidentielle, mais on va passer par le process traditionnel, faire un formulaire, leur poser des questions sur leur consommation, analyser, alors qu'on peut vraiment économiser beaucoup de temps si jamais il y aura des plateformes où il y a un partage de données, bien sûr des conventions avec des universités marocaines et avoir des résultats qui sont 100% marocains, qui sont faits à partir d'une recherche qui est 100% et purement marocaine. Donc je trouve que ce point-là est très intéressant de valoriser notre recherche scientifique. En fait, je suis chère d'entreprise et grâce à la recherche et à l'innovation au Maroc, j'ai développé un brevet pour détruire les médicaments périnés que nous utilisons au jour de aujourd'hui. Nous avons aussi financé des thèses de recherche sur la formulation de combustible de substitution à partir des déchets et nous avons des techniques que nous utilisons aujourd'hui avec des universités marocaines. Comme on a bien dit la chercheuse, il faut bien sûr qu'il y a une coordination, un partenariat avec l'université et l'entreprise. Et d'ailleurs, je salue les efforts du Maroc actuellement puisqu'il y a un fonds d'investissement pour la recherche et l'innovation qui a été mis en place à hauteur de 300 millions de dirhams par an pour aider les projets de recherche. C'est-à-dire que l'Etat est capable de donner un temps de 60% pour les projets d'innovation. Ça n'existe mieux pas dans le monde. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il faut juste que l'industrie... ... 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